Loin des yeux mais pas loin du cœur Pascal Praud, qui travaille énormément, a des journées bien remplies entre son émission sur PNOU, la radio, et sa vie de famille. Divorcé, il file le parfait amour avec une femme prénommée Catherine dont il ne parle que rarement. Le journal du dimanche de ce 2 avril 2023 a eu le privilège de récolter les confidences intimes de Pascal Praud, sur sa vie de couple atypique, ancienne basketteuse travaillant pour le FC Nantes, sa compagne n'habite donc pas à Paris. Le journaliste la retrouve donc le week-end puisqu'elle le rejoint dans son appartement du 7e arrondissement, sauf quand ils partagent tous les deux quelques heures à la mer ou dans le sud afin de s'évader un peu à la Bôle ou en Goulême. Théâtre, cinéma ou plus au programme pour les deux amoureux qui arrivent toujours à rester en contact malgré la distance. Pascal Praud et sa compagne Catherine complice et amoureux à la Bôle et la compagne de Pascal Praud, sensible à l'ésotérisme aux commandes d'un nouveau numéro de l'heure des pros. Le journaliste avait reçu le 16 novembre dernier, Jean Testanière, le médium des stars, pour évoquer son tout premier ouvrage, intitulé « Et si la vie n'était qu'un début ? ». Paru aux éditions Exo Weekly il y a un an. Vraisemblablement, la compagne de Pascal Praud a été sensible au discours tenu par ce voyant. La femme que j'aime, qui est parfois sensible à des personnalités ou des choses différentes des miennes, moi je suis très cartésien, m'envoie un petit SMS, il me plaît ton type, tu me donneras son numéro, je veux le voir ton Jean. « Voilà ce qu'elle m'écrit », a relaté Pascal Praud au sujet de l'élu de son cœur, dévoilant ainsi un SMS de celle-ci avec plaisir, lui a alors répondu « Jean Testanière », visiblement heureux que son message soit entendu et compris par la compagne du présentateur. Alors, la rencontre entre les deux protagonistes aura-t-elle lieu ? Mystère. Crédit photo, Christophe Clovis. Crédit photo, Christophe Clovis. Sous-titrage ST' 501